Lettre E, pour le mot effaçonné, c'est un mot qui n'existe pas dans la langue française que j'ai dû forger pour rendre compte de l'écriture que je fais dans ma poésie, dans mes romans. Si on le regarde de près, effaçonné est fait de deux éléments. Il y a d'un côté effacé et de l'autre façonné. Ensemble, ça devient un mot qui s'efface lui-même en fait, puisqu'on efface et on façonne en même temps. Je le tiens de ma métaphore centrale de mon écriture qui est la métaphore de la baleine qui est quelque part un animal effaçonné. Elle a vécu, comme on le sait, d'abord sur la terre ferme, c'est un mammifère, et puis elle fait son voyage vers la mer. Pour pouvoir vivre dans la mer, elle doit faire sur elle-même un certain nombre d'effaçonnements. Et un des effaçonnements qu'elle a fait, c'est effacer ses pattes, puisque c'était un animal à quatre pattes, et façonner des nageoires, par exemple. Donc voilà. Mais en même temps, elle ne peut pas rester sans rien. Donc l'effaçonnement, c'est ça. Moi, ce que j'effaçonne, c'est autre chose. C'est au niveau de la langue. Je suis de langue maternelle italienne, mais elle est cachée en moi comme le poumon de la baleine, et puis j'ai écrit apparemment en français. Donc, mais pour faire surgir ce poumon qui est ma langue italienne, je dois effacer quelque part la langue française pour que se façonne à l'intérieur la langue italienne. Donc il faut que l'une, l'italienne, respire, poumonne, comme le fait le poumon de la baleine dans l'effaçonnement que je fais. Merci.